Bonjour et bienvenue sur Cocoa TV pour cette nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui. Nous avons deux boîtes avec deux ventilateurs, le nouveau haut de gamme, c'est marqué dessus, de chez Vicoyote, les Silent Wings 4 et Silent Wings 4 Pro. Oui, il y a deux hauts de gamme maintenant, on découvrira les différences juste à côté avec les ventilateurs déballés. Et nous avons donc reçu les modèles en 120 mm, à noter qu'il existe aussi du 140 mm, mais aujourd'hui on se concentre sur le 120 mm. Au niveau des boîtes, pas grand chose à dire, c'est du carton en noir avec toutes les informations à l'arrière et à l'intérieur. Un bundle très complet, on découvre ça tout de suite à côté. Les ventilateurs, les voici, sont donc déballés avec une partie du bundle. Ici nous avons mis le Pro et le, on va dire, le classique, le normal. Et les ventilateurs sont donc ici. Par contre, c'est inversé le Pro et le classique. Physiquement, ils sont identiques. Question design, on est sur du noir intégral, on le voit. Même à l'avant maintenant, le logo est en noir, alors il est un peu plus clair, on le voit selon les reflets bien entendu. Et à l'arrière, c'est la même chose, on est sur du noir. On le voit, le profil des pales est assez agressif. Et au niveau des vitesses de rotation, il y en a plusieurs, on reviendra à ça dans un court instant. La conception du ventilateur est entièrement nouvelle. On s'éloigne vraiment des Salon Wings 3, c'est un ventilateur qui est en gestation depuis un petit moment. Et maintenant, place justement aux spécifications techniques. Le Salon Wings 4 que nous avons ici va tourner par défaut à 1600 tours par minute. Nous avons aussi une version High Speed qui va monter à 2500 tours par minute. Et le Pro que nous avons là va monter à 3000 tours par minute. Alors, il va beaucoup plus vite. Forcément, on va voir, il y a un petit truc à l'arrière, un petit interrupteur qui va permettre de réduire la vitesse. Il y a trois profils. On va basculer entre 3000, 2500 et 1600. Donc du coup, avec le Pro, c'est un peu comme si on avait tous les profils du classique. Mais il y a un peu plus. Il y a même beaucoup plus. On le voit au niveau du bundle. Il y a plus de systèmes de fixation. On retrouve en effet le système de fixation de la marque avec possibilité de démonter les coins. Alors, ça a été revu, mais je suis sûr que je vais y aller, même si ce n'est pas très compliqué. Nous avons un petit clip ici. Un petit clip ici. On appuie. Voilà. Et on peut changer le coin. Le coin du Pro installé par défaut est un modèle qui est parfait pour un radiateur. Alors, petit coin en caoutchouc. Ça nous fait un profil vraiment carré. Si on l'installe sur un radiateur watercooling, c'est particulièrement propre. Par défaut, au niveau du modèle classique, nous avons des petits coins qui sont souples. Et c'est le système de fixation avec une tige parfait pour un boîtier. Et on trouve la même chose en bundle avec des coins un peu plus grands qui peuvent aussi servir pour un radiateur si besoin. Une griffe passera sans aucun problème. Et bien entendu, sur le Pro, on retrouve les deux coins. Donc, il y a plus de choses. Autre différence très intéressante sur le Pro. Et c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, qu'on espère d'ailleurs trouver par la suite sur les autres modèles de la gamme. Pourquoi pas les Salon Link 5. On le voit. La gaine est beaucoup plus petite que sur le modèle classique. Elle ne plie pas tout à fait de la même manière. Elle reste un peu en place quand celle-ci a tendance à se remettre. Mais surtout, au niveau du connecteur, on les met côte à côte. Voilà. Sur le Pro, c'est beaucoup plus grand. Et ça, l'installation dans un boîtier, quand tout est déjà en place, on sait, on a déjà tous un peu galéré pour brancher le connecteur. Et là, c'est quand même beaucoup plus facile. Bref, une idée très intéressante qui rajoute un petit plus, encore une fois, pour le modèle Pro. Le Pro, nous le disions, a aussi un interrupteur sur l'arrière. Donc, c'est très simple. On le tourne. On va tourner aussi le modèle normal. On le voit. Qui est unis. Et là, sur le Pro, nous avons le sélecteur à trois positions. Ça bouge très facilement. Alors, oui, encore une fois, ce sélecteur est à l'arrière. Comme chez la concurrence, c'est vrai que ce n'est pas évident à intégrer sur les coins. Surtout qu'ici, c'est amovible. Donc, ça peut être un peu compliqué si on décide de changer de profil de ventilation. Cela dit, on installe ses ventilateurs. On fait un test. Ça convient. On laisse. Ça ne convient pas. On prend cinq minutes pour démonter. Remonter. On relance. Et c'est parti. Bien entendu, on peut aussi faire toutes les modifications dans le BIOS si besoin. On peut rester, pourquoi pas, sur un profil à 3000 tours maximum. En été, on va faire en sorte qu'il tourne à 3000 tours. En hiver, on modifie un peu dans le BIOS pour le bloquer. Mais le sélecteur a un petit côté, on va dire, user-friendly pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est particulièrement simple à prendre en main. Et ça, on apprécie. Que dire de plus au niveau des tarifs et des spécifications techniques ? On vous met tout directement dans la description. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à lire plutôt qu'à écouter. C'est tout pour cette petite vidéo avec des ventilateurs qui ont une finition vraiment excellente. Et on peut déjà le dire, au niveau des performances et des nuisants sonores, c'est très très intéressant. Be quiet est encore monté en gamme par rapport au Salon Wings 3. Et ma foi, on le dit, on aime énormément. C'est tout. On vous donne à tous une très bonne journée.